Retour à la maison ! La prochaine fois, faudra courir plus vite ! C'est énervant ! Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois ! Et pas question d'envoler ! Ils sont trop bien garbés ! Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler ! La bicyclette ! Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale ! C'est une excellente idée de créer un club ! Soit ! Très bien ! Ça marche comment ? C'est très simple ! 1. L'aimation de guidon 2. On enjambe 3. On pose un pied sur une pédale 4. On appuie en l'aimation de pied Oh oui ! Bravo ! Très spectaculaire ! Euh... Normalement, c'est... Comme eux ! C'est comme nous ! Oh ! C'est un rodéo ! C'est un rodéo ! C'est un rodéo ! Il est dehors ! Non ! C'est pas grave ! J'ai un plan ! On prend de l'élan ! On décolle ! On passe par-dessus le mur ! Un point facile ! Faudrait abaisser le mur ! Ou se faire du muscle ! Les Daltons fanatiques de sport, voilà qui est gonflé Ouais, à moitié gonflé Ces bêtes ne vont pas imposer leur loi dans mon pénitencier C'est qui le chef, hein ? Les guetteurs sont rentrés Parait que les visages pâles ont encore inventé un truc débile Allez, en rang, on suit le chien de berger Vous faites quoi, là ? Une danse traditionnelle ? J'opterais pour un rite chamanique Non ! C'est un moyen d'aller plus vite que pieds Par où sont-ils partis ? Il suffit de suivre la ligne continue Allez ! Allez ! Un volet ! Hop là ! Rendez un écoutier des enfants Parle ! Attendez-moi ! Sacré visage pâle Ah ! Ils vont faire boire leur bête On a fumé les Indiens, on peut se reposer On dégage ! Les Daltons ! Les Daltons sont là ! Après elles ! Reviens ici tout de suite ! Ils fatiguent ! On les rattrape ! Courage ! Encore un petit effort ! De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude ! J'en peux plus ! J'ai trop pédalé ! Allez ! Derrière ces dunes, c'est la frontière ! Fini le vélo ! Rien de tel que la marche à pied ! Je sais ce que c'est ces animaux grands, snob, qui mettent leur tête dans le sable ! C'est des autruches ! Eh le nouveau, tu fais quoi là ? Du macramé ? Non rien, des formations professionnelles ! Et c'est quoi ta profession, l'artiste ? Paléontologue ! Pantalontologue ? Tu fais quoi, t'étudier les pantalons ? Paléontologue ! J'étudie les fossiles, je fais des fouilles ! Des fouilles ? Talton ! Joue Talton ! Magnon, Charles Magnon ! Moi aussi, j'adore m'en mettre plein des fouilles ! Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là ! Je te mets tous sur tes faces ! Mais c'est malhonnête ! Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête ! Ben, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi là ? Une regrettable erreur judiciaire ! Je suis innocent ! Nous aussi ! Tu vois, ça empêche pas ! Tu vas nous pantalonner un plan efficin si tu tiens à la vie ! Aïe ! Avril ! Mon os ! Où est passé mon os ? Je l'avais à peine commencé ! Oh ! C'est incroyable ! Merlieux ! Venez voir ! Venez voir ! Que se passe-t-il, mon brave ? C'est un os de dinosaure ! Rarissime ! Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site ! Oui, il ressemble drôlement aux os que Mâchonne rente en plein ! Mais non ! Regardez ce profil, c'est maléole convexe ! Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier ! Mon os ! Ce type a volé mon os ! C'est sûrement un maniaque ! Un site préhistorique sous mon pénitencier ? Et de premier ordre ! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur ! On va en parler dans le monde entier ! Dans le monde entier ? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles ! Genre pantalentologue ! Paléontologue ! Et c'est justement mon métier ! Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser ! Quel genre d'aide ? Genre quatre ? De taille différente ? Ça tombe bien ! Nous avons les Daltonnes et creuser ils connaissent ! Pardon ! Bon ! Organisons ces fameuses fouilles ! Les Daltonnes qui creusent, tu parles d'une nouveauté ! Désolé messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès ! Il nous faudrait des os pour rendre crédible notre fouille ! Ça tombe bien, il y a foulé ce midi au menu ! Il va falloir en manger plein ! Avril ! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années ! Le maniaque ! Il collectionne mes os ! Il faut que je les récupère avant lui ! C'est trop simple ! J'ai presque honte ! Oh ! Incroyable ! C'est exceptionnel ! Euh... Pas la peine de faire semblant, le Dirlon est pas là ! C'est le chêneau manquant ! La preuve que l'homme descend du sol ! Ouais ! Bah l'homme il descend d'où il veut ! Moi je m'évade ! Je vais être enfin célèbre ! Et riche ! Il est riche ! Donne-moi ça, espèce de gros maniant ! Oh ! J'ai guis de bonheur ! Mon os ! Mon os ! Ça avance, les fouilles? Mon frère! Reviens! Oh! C'est à moi! Oh! C'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés! Incroyable! Votre Pépé a le chénon manquant! Dites-donc! Restez polis! On en a scalpé pour moins que ça! Et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous menissez mes cheveux? Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Magnon! Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question! Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres! On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'aubeur! Il est mal, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ces restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça. Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Euh, Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à saut? Non, Peabody, ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les dalles! Morton, excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur. N'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grave illimitée! Illimitée! Lidleton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On ne peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit l'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Je pourrais m'occuper des repas, Joe! Accordé. On veut, Peabody! On veut, Peabody! On veut, Peabody! On veut, Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie. Ouais! Vite! On vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour les cantines! Donnez-leur un discours ferme, mais rassurant à la fois. N'est-ce pas? Mes très chers collègues... Euh... Chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Oui! 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 On veut, Peabody! On veut, Peabody! Eh, rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va, là? Excellent! Excellent! Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. On veut, Peabody! Eh! Ça marche pas, votre danse de la pluie! On veut, Peabody! On veut, Peabody! Une livraison pour les cantines! Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse. N'est-ce pas? Excellent, Martin! Excellent! N'est-ce pas? Dalle creuse! Il y a un tunnel là-dessous. Odeur de graisse! Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. C'est une suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadra cette nuit. Comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Ah! Pliboni! Voilà un nouveau qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot! C'était plus facile de sortir quand on était prisonniers et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place! Mais ils donnent d'excellents résultats! Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y a la même qu'une mode à être transférée. Bon, c'est pas tout. Héhé, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnel, Natsu. Refermez derrière vous. Héhéhé! Oh, c'est bon, la liberté! Miss Betty! Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenus! On rentre baliard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'ils s'évaderaient. réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef. N'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton. Vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Un télégramme de Washington. Il s'est au bord de la faillite. Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis. Le président exige d'arrêter immédiatement les freins, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton! Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça ne va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On ne peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Ben, toi, Joe, quand tu étais directeur! Cher pensionnaire, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Ah, oui. Une prime de 3 000 dollars sera accordée aux pénitenciers et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans, moins 23 jours, ça fait combien? Vrai faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sois la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma porcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser. Emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors, son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifi est un bon élève. Il a la main verte. Ben, hé! Je les ai lavés, pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanat, il parle d'un engrais super puissant, le crotin de mustang. Ça marche, ça? J'en vais! Le crotin de mustang est un engrais professe-camel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte où je te transforme en compost pour vos tours. Laisse ouvert. On revient dans cinq minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne. Vous avez décroché le grelot. Ouais! Le crotin ou la vie? Digio, pourquoi on s'est évadé si c'est pour un trop pénitentiaire? On serait évadé après, imbécile! Ce crétin a renversé le crotin. Oh, j'y crois pas. Mon pénitentiaire! C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi! Rattrapez-les! Chouette! Une balade en forêt. On n'est pas déjà passés par là? Plus un geste, les Dalton! Rendez-vous! Vous nous aurez jamais! Ils nous auront tout fait, ces Dalton! Hé! Poussez pas! C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision! Oh, mon Dieu! Tout ça sent! Quelle horreur! Bougez pas! Ils nous croient morts. Discrètement, roulez vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty. Ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards! Oh! Hein? Vus les Daltonnes! Oubliez les brancards! Des menottes suffiront! J'ai jamais été très fort, un, deux, trois oeufs! Merci de désherber, vrai Faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indiens. Ça va être notre chunker. Ange, comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Lio, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien? Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête? Ange! T'as fait la deuxième fois que je me prends des picots dans les fesses! Mais c'est quoi, ça? Ben, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, après-t-il! Écoutez ça. Évasion générale à l'asile de fou de Holgutsch. Une vingtaine de malades font le mur. La troisième fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transférés dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satélique à beau! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot. On se promène? J'ai une idée qui a du chien. Euh, excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sur des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Vous devez être affamés, suivez-moi. Eh, les Dalton, à quoi vous jouez? Abrutis, on est des chiens. Les chiens, ça aboie. Oh, pardon. Maman! Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. Quatre problèmes, tu veux dire? Il n'y a qu'à leur filer des os à ronger, ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgelch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathatologie, c'est une méthode révolutionnaire. Laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez, là? Ouf! D'accord. Et là? Ouf! Bien! Et là? Ouf! Ouf! Passionnant! Passionnant! Qu'est-ce 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 que c'est, là, celle-là? Il faut jamais nous transférer. On met le paquet! C'est prêt! C'est prêt! J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. Fait contraire qu'Épile le réduit à pâté pour le tiens. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, j'avoue! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant! Alors, les petits réfugiés, on s'intègre. Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui, le babal? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés, si vous me laissez encore une semaine... On les transfère demain! Un ennemi! Ça marche! À nous l'asile! Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Ouf, ouf! Laissez-le-la! Debout les d'Alton, je vous évade! Faites vite! Hé! Quoi? Pourquoi? Mais on est là, rien demandé! Hum! J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit! La noix! Moins vivante, pas question de vous envoyer à Halle Gulch! Monsieur Bréfaucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes! On veut pas des plantes, on veut être internés! Laissez-nous nous faire interner tranquilles! On est des fous! Ouf, 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 ouf! C'est le délire qui vous fait parler! Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton! Espèce de dade! On est pas fous! On veut juste s'évader! On est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous! Pas fous! Ha ha ha! Même pas fous! Ha ha ha! Pas fous! Pas fous! Pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fous! Tu peux répéter ça, Joe? Euh... Ouf, ouf! Je le savais, ils sont guéris! Les sans-douches froides! Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. Oh, bon, c'est pas un roi, j'ai une moelle! Que je veux faire des murs! Comme un roi, j'ai une roi! Ce n'est plus rien que nous savons! Oh, bon, c'est pas un roi, j'ai une roi! Joe, tu ne chantes pas, mais c'est l'ol! Pour moi, ce sera Noël quand je dégâcherai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe! Noël, c'est la pire défaite! Et le Père Noël, c'est une ordure! Moi, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne! Une cheminée! La voilà la bonne idée! Une cheminée? Mais pourquoi faire? Pour le Père Noël, sinon comment il va nous apporter des cadeaux? Oui, c'est une excellente idée, Joe! Ça sera tellement plus chaleureux! Soit... Mais... c'est vous qui la construirez! Oui! Il pille des valises, jure trusside et pourtant, il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Il neige! Tiens le plan! Voilà une truelle et la cheminée a monté soi-même. C'est Suédois qui nous prévient en affiné. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers? Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Tu recommences. Là, elle est à l'endroit, Joe! Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, elle s'est vadée. On y grimpe jusqu'en haut et hop là! On saute par Bessil-Bur! Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, Bessil? Bessil! Ouah! Une nouvelle niche! C'est pour moi! Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois. T'en fais pas à mon émet, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Bah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël. Plouf, plouf, ce sera toi qui fera le Père Noël. C'est toi, Avril. Oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gars dans leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? De la salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah ben si! L'hambarguer de midi. C'est compris. Allez, va t'habiller. On va se plonger. Pourquoi c'est tant plus qu'on s'en prie? Oh oh, les enfants! Je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de Père Noël? Ça, là, il a réussi. Bon, Avril, tu viens. On s'évade, là. Oh là, les daldons se sont ébats. C'est celui-là, le vrai. Oh, et bon, alors? Ben non, je vous jure, c'est quoi? Je veux Père Noël, le vrai, l'unique. Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Il est là, les gars? Bon, alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveillonner ici. Oh, il faut rien là-dedans. Y'a pas de lumière? Ben si, Jean! Chut, Gabriel! Faut pas se faire... Griller. Alors, Père Noël, on a les poules? Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Raphaël. Eh bien, on l'a sorti. L'a sorti, mec, il a sorti. Ben, celle par laquelle on s'évade. Ben, t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Oh, c'est calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, non, oh! Tiens, je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël! Vous m'avez ramené un cadeau? Hum, Avril, Avril. Ah, mon petit Avril. Voilà. Oh, Père Noël! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Hum, Joe, Jack et William. Je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur. Si on avait su que c'était vous... On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur. Souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton, exactement ce que je voulais. Oh, merci, Père Noël. Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh! Ouais! Vous voyez? On est libres! Trop court! On passe au plan B. Chut! Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, petit! Tu vas réveiller tout le monde! Qu'est-ce qu'ils ont installé une alarme automatique? Chut! 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 Si Vizagepal connaît ce moyen de calmer pas vos agités, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleux. Élan horripilant. À l'âme d'un farouge guerrier, mais d'ici qu'ils grandissent, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux. Alors les bébés... Donnez-le-moi! Un bébé a besoin de douceur, voyons. Je vais vous en avoir toujours quand il y a là. Bienvenu ! Oh 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 ! I don't know ! Oh, grande adéa l'ernier Et plus fort que vrais faucons, notre sorcier On vous le laisse, on revient demain Merci de vous en occuper Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus J'avais le donné à Mademoiselle Betty Le règlement interdit de confier à un enfant au détenu Ok, on va faire une exception Si c'est pas de l'amour ça C'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points Au galop, au galop T'es quoi imbécile ? Tu joueras à la luna plus tard Il faut que tu recommences ! Et puis quoi encore ? Ok, ok Mais qui la ferme ? Bon, on se tire maintenant Oh là là ! Ah, pas trop tôt Maintenant, on passe aux choses sérieuses Aïe ! Tiens, on sort bébé Il faut que je le disais, sinon il va encore crier Bon, on est assez loin Débarrasse-moi du boulet en couche Ça nous fera les vacances Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert Et si on abandonne son fils au coyote Et loup cinglé nous en voudra mort Et pour un indien, retrouver notre piste, c'est facile Bon, ok Oh, quelle bonne idée d'amener le Psy au parc d'attractions Très réussi le décor Pousse-le doucement On se tire Les figurants en costume font très vrai On s'y croirait Vraiment, bravo Bon, mais on va vous laisser en famille Au revoir Grand sorcier à l'ernier C'est notre invité d'honneur pour les lunes à venir C'est très gentil à vous, mais... Prenez une évasion sur le feu Loup cinglé insiste Visage pâle au rond du maïs à gogo Et un bon tipi s'ils acceptent Et nous leur scalp s'ils refusent C'est bon Il n'y a pas que les indiens qui savent suivre une piste Un vrai petit pousset, ce petit papouse Le petit a éreinté les Dalton Mais pour eux c'est fini alors que ces pauvres bras cassés Ne vous inquiétez pas Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux Il a fini par trouver la solution La dernière fois que je l'ai vu Il était haut comme ça Salut tonton Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin Pour être mortels et tondales Souriez Mes potes ils vont être trop ouf Moi c'est Kevin et je vous kiffe grave Voyons Kevin, ce sont des bontis T'es ouf ou quoi tonton ? Ils volent pour donner aux pauvres C'est des justiciers quoi Ah ouais ? Je suis un justicier ? Comme vous avez pu voir Je suis le héros du grand mot Ça veut dire que je peux lui faire faire ce que je veux Alors j'ai... Qui c'est ? C'est pas un avion ? C'est pas une fusée ? C'est... Superbouel ! Justifié au grand coeur Et là, sur qui je tombe ? Pilizakine Alors je le regarde et j'y fais Il y a un justicier de trop dans cette banque Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous ? Oh, on est pas contre ? Seulement on est ici Si on avait un complice Un complice qui piquerait les clés de son toto Superbouel ! Un complice avec des chevaux longs qui s'appelleraient Kevin ! Pourquoi pas moi ? On parie que je suis cap Je voulais envoyer un télégramme à un moment C'est très bien de penser à sa maman, mon grand N'oublie pas de fermer derrière toi Oh, ciao ! On t'enverra une carte On avait dit que je venais avec vous Mais où j'avais la tête ? Ça fera toujours un otage en cas de pépin Bon, on court ! C'est quoi, courir ? Alors, les daltons chébottent ! Il kiff n'a pour Kevin ! Il est crainte ! Superbouel, il est là ! Il est fou ! C'est le kif de ouf ! Cool ! 200, 250, 300, 350 dollars ! Pas mal pour une première journée, hein, le moube ? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains ! Les pieds en l'air, c'est un end-up ! Alors, le moube, on n'a pas assuré ? Ouais, pas mal, mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied ! Super ! À part lui, peut-être ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon alors ! On est pas complètement des ouf, les tondales ? Ouais, mais ça encore, c'est rien ! Il m'énerve, ce petit ! Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf ! Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents ! J'parais que vous êtes pas cap ! Ça, ce chariot minable ! Nouvelle technique ! Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection ! Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas ! On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf ! Et m'enlire ! Pas de panique, les gars ! Super ! Je crois pas ! C'est la deuxième fois qu'ils nous sauvent ! Elle est là ! Trop de la veille ! Le premier numéro de Super Clint, le cowboy justicier ! Encore dans son emballage d'origine ! Mon père a jamais voulu que j'y touche ! C'est ça, ton trésor ? Il sait pas de quoi, ce truc ? T'as rien compris ! En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur ! Comment tu m'as trop déçu, Dalton ! Si j'étais cap, bah j'te... Tu mets quoi, grande saucisse ? Fortif, la grande saucisse ! Kevin, Peabody, je vous fais chevalier de l'ordre des pénitenciers ! Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place ! Ouais, Tonton ! Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée ! C'est recrétable ! Et c'est n'importe quoi, cette histoire ! Depuis quand les justiciers protègent les boucs ? Je vous présente Monsieur Deron, de la société Easy Fast ! Ouah ! Spécialiste en modernisation ! Comme c'est intéressant ! Modernisation de quoi ? De tout ! Tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes ! Monsieur Deron se propose d'appliquer ses principes à notre pénitencier ! Un seul maître mot, automatisation ! Ça veut dire quoi ce charabien ? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultra-moderne qui actionne un réseau de roues crantes, j'automatise tout ! Les détenus se lèvent automatiquement ! Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique ! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code ! Plus besoin ni de serrure ni de gardien ! Action, réaction ! Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein ? On peut envisager un plan de réinsertion ! C'est moderne aussi ! Et c'est quoi ce bazar ? Il modernise la prison ! Parait que tout va être automatique, il dit ! Excellent ! Pour la porte, rien de plus simple ! Il faut un code ! N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance par exemple ! Je la connais pas ! Moi si, mais je m'en rappelle jamais ! Eh bien, notez-la quelque part ! Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici ! Vous voulez voir le poste de pilotage, Monsieur le Directeur ? Hein ? La serrure ! Où est-elle ? Elle est peut-être tombée par terre ? Démonstration ! Ouverture des portes à distance ! Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non ? Cet escaldier marche tout seul ! Le pénitencier est hanté ! Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici ! Où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt ! Action, réaction ! Impressionnant, non ? Oh ! Très impressionnant ! Oui ? C'est pourquoi ? Alors, comment ça marche le modernisme ? Ou plutôt, comment ça s'arrête ? Ah ! Monsieur Deron, nous avons un problème de modernitude ! Il avait raison, avec un doigt ! Les Daltons s'évadent, pitent et mettent ! Faites quelque chose ! Demandez à Deron ! Il trouvera une solution moderne, lui ! La serrure ! Il y a peu de serrure ! Mais qu'est-ce qu'elles ont les portes à perdre leur serrure ? Aïe ! Ah ! Mais arrêtez de secouer ! Il faut un ca... C'est quoi le code ? Je ne sais pas ! Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là ! Les zombies ! Ils veulent m'attraper ! Les zombies, ils sont partout ! Hop ! Héh ! Fais pas ton capop ! Héh ! Fais pas ton capop ! Oh ! C'est une fraîche de diapte ! Un peu plus haut ! Un peu plus haut ! Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça ! Revenez au 20e siècle ! Vous oubliez votre code ! Aïe ! C'est l'exorciste ! Il a vaincu les forces des ténèbres ! Merci, monsieur. D'après mes calculs, on devrait pas tarder à voir le bout du tunnel ! Allô ? Allô ! Ici Avril Dalton ! Qui qu'est l'appareil ? Donne-moi ça, bruiti ! Alors, t'y es ? Pile-poil, Joe ! Je le savais ! Mais c'est quoi ce bruit ? Et parle plus fort ! Il y a de la friture sur la ligne ! Tiens, ça a coupé ! Jamais vu une poisse pareille ! On a cassé une roue, le cheval a eu une rage dedans, et on s'est fait attaquer par des Indiens ! Luke Botlock ! Enchanté ! Aïe ! Il s'est fait plumer au poker et a été condamné pour vol de tonneau. Un tonneau bourré thermique ! C'est vraiment pas de chance ! La chance est avec nous ! Le tunnel n'a rien ! Super ! Allez, on se casse ! Rassemblez-moi dans la cour ! On arrive ! Messieurs, je vous demande de faire bon accueil à votre nouveau compagnon qui... On s'approche pas de ce poissard avant l'évasion ! Il nous enfilerait sa malchance ! Un mois, c'est vite passé ! Vous aurez à peine le temps de faire votre trou que vous serez déjà sorti ! Avril, attache-moi ce boulet ! Envoyez-y ! Mais t'es pas bien, toi ? Ben, tu m'as dit de t'attacher ce boulet ! Oh, j'y crois pas ! On est obligé de s'évader avec ce vendredi 13 sur pattes ! Étrange, ce chien rayé qui sort de terre ! Quelle race ça peut bien être ? J'en aurai le cœur net ! Et on va où, Joe ? Un gêche, comme d'un ! Ouais ! Un chien qui court debout, de plus en plus étrange ! Aïe ! Quoi encore ? Rien de cassé, quelle chance ! C'est juste une grosse entorse ! Il y a un sable mouvant dans le coin, et c'est pour lui ! Le pire, c'est pas les sables mouvants, mais les scorpions ! Je vous préviens, mon horoscope me déconseille fortement les tentatives hasardeuses ! Sans blague ! Travail, vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent inattendue ! Oh, l'horoscope que l'arnaque ! Toute la pleine nuit court après, ça doit être une célébrité ! De mieux en mieux ! Et maintenant ? Toi, tu te tailles, tu bouges plus ! Faut qu'on se concerte ! Ça gratte ! Ta-da ! Ta-da ! Ta-da ! On a évité la grêle ! T'es déjà fin ? On a évité la grêle ! T'es déjà fin ? Ah ! J'ai rien dit ! Vite, à l'abri Cette fois on est passé au travers Y'en a marre ! Faut trouver un moyen de casser cette maudite scène Tiens, c'est drôle Normalement c'est toujours à moi que ça arrive J'ai vraiment de la chance de vous avoir, monsieur Djo Regardez la chaîne Libre ! J'ai trouvé une mine d'or Youpi, c'est extraordinaire Bon, changement de plan Il monte, on le descend et il nous les pépite À mon avis, ce sera plutôt les cailloux du pénitencier Sans compter que le tremblement de terre a fait des dégâts Y'a du boulot ! Encore merci pour votre don Il y a largement de quoi couvrir votre caution C'est bien normal Grâce à la prison, j'ai brisé la chaîne de la malchance Revenez quand vous voulez On se dépêche vous autres Ma... ma tartine ! Ah ! Ah ! C'est pas vrai, ça tombe toujours du mauvais côté C'est vraiment pas de bol Bon, c'est pas vrai, ça tombe toujours du mauvais côté Merci.